L'innocenté, j'ai dit que c'est du pur mensonge. Tu ne peux pas laisser des gens que tu ne connais pas dans ton bureau. Et commence à utiliser ton bureau à ton insu. On est méfiant, ce n'est pas un enfant, c'est un adulte. Je pense simplement que c'est un homme aux mœurs légères. Je vais vous raconter mon histoire avec lui, mon expérience avec lui. Parce que les femmes ne parlent pas beaucoup. Quand j'ai été publiée sur les réseaux sociaux, je connais les commanditaires. Et un jour, je reçois son message. Il commence à me faire la cour. Puisqu'il m'a dit exactement ce qu'il voulait, il m'a dit qu'il a quelque chose de fantastique que Dieu lui a donné. Il aimerait me montrer ça. Moi, habituellement, quand un homme me traque, je vais voir à quoi il ressemble. Et je suis allé sur son profil. J'ai vu que c'était un homme malade, handicapé. Il dit, mais les hommes ne le recèdent plus les femmes. Je viens de vous faire publier et c'est encore ce moribond encore qui veut rentrer dans ma vie et venir détruire encore le peu de vie que j'avais. Et je le dis, je vois que tu es malade. Il me dit, moi, je ne suis pas malade. Je dis, mais quand je te vois, je vois que tu as un problème. Tu n'es pas normal. Tu n'as pas la taille d'un homme. Tu n'as pas le physique d'un homme normal. Tu es handicapé. Et comment tu peux te permettre de me parler des choses comme ça? Et je dis, oui, comme je vois que tu aimes faire la radio, je vais te recruter dans ma radio. On va monter, descendre. J'ai dit le cours Chipsy. Je vais se... Et je vois qui sont ses amis. Alors, je me suis dit, c'est le même groupe qui veut continuer à me saboter. Il n'y avait des personnes comme ça et il vivait quoi qu'il peut être crédible. Donc, moi, je dis que ce monsieur-là, c'est un homme qui veut à tout prix draguer les femmes. Peut-être qu'il veut se convaincre qu'il est un homme. Il ne dit que de ça. Je confirme. J'affirme. Je ne parle pas des gens. Je n'ai même pas le temps de parler des gens. Ce qui m'a le plus étonné, c'est que un mois plus tard, il a apparu. C'était en 2018. Quand je parle, je dis toujours avec la Bible. Avec la Bible, on ne ment pas. Et il me dit qu'il est dans un palace à Paris. Il veut me voir. Je dis, un petit journaliste du Cameroun qui est dans un palace qui veut me voir. Un petit journaliste qui est malade. Il veut me voir. Je le dis, il fait la vidéo et je vois qu'il est vraiment dans un palace. Je dis, tu as pris l'argent ? J'ai décliné l'offre. Mais je dis, les petites filles du Cameroun qui n'ont pas de personnalité, qui veulent vivre aussi, qui sont à vide d'argent, s'il fait une proposition, un petit fillet qui a 50 000, même 20 000 ou 100 000, est-ce qu'elles vont refuser ? Non. J'ai refusé de le retrouver dans ce palace-là. J'ai vraiment refusé. J'ai refusé avec une colère pour venger la femme, le respect et lui dire même qu'il n'est rien. J'ai refusé. J'ai dit, mais le gars-là, il prend l'argent pour aller dans un palace dont j'avais compris que son ami milliardaire lui a donné l'argent, il va dans le palace, tu as patte la femme-là. Mais il y a femme et femme. Est-ce que j'ai tombé dans le pays des ignorants, des abrutis, des désaventants ? Mon père est un vrai journaliste. Quand je vois un journaliste, comme j'étais tellement fière de mon père, je ne peux que sortir avec un journaliste qui est à peu près comme mon père. Est-ce que je peux descendre plus bas ? Les petits journalistes qui se forment dans les bois de sardines au quartier, qu'est-ce que j'en ai à foutre de cette catégorie de petits journalistes-là ? Je l'ai regardé, je l'ai dit, le gars, si il est malade, il va me draguer. Je l'ai dit, l'homme ne respecte pas la farine. Donc, le machin, il pense que moi, je peux passer une nuit avec lui. Moi, Aline, ce mot. Donc, son histoire, qui est son qui est, je pose ma main au feu qu'il connaît ça. Il connaît bien cette histoire. Il n'est pas innocent. Tout ça. Jamais, 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 jamais. Si lui, il a pu me faire un truc, il ne m'a pas plu. Après, je me suis demandé que, mais comment ? Un monsieur qui est un peu, on ne se moque pas de physique, des gens, mais il ne mérite pas de me faire la cour. Je ne suis pas de sa catégorie. Et comment il a le culot ? Et il m'invite dans un palace. Je dis, ça, c'est qui ça ? Le gars, c'est, il s'est même bien regardé. Je dis que moi, je vois que tu es malade. Je vois que tu es maladif. Moi, étant dans la chambre, je veux t'écraser. Est-ce que tu peux, tu peux m'assumer que moi, je me déshabille, tu vas rester en vie. Gardez les filles de ta catégorie. Je ne lui ai pas gardé dents, mais je me disais un jour, comme je n'avais pas vu l'intérêt de venir, dit qu'il m'a fait ça. Moi, j'avais des amis soucis qu'on m'a publié nus dans les réseaux sociaux et lui, même avec les gens qui publient, les femmes nues. Donc, quelque part, je n'étais pas contente de lui. Je me dis, mais c'est quoi ça ? Ce gars-ci, je m'achèvais les gens bizarres. Il se prend pour qui ? Quelqu'un ne peut pas venir faire l'amour dans ton bureau. Il se dit qu'il faut respecter les enfants des gens. Cette petite fille qui est mineure, qui dit des choses incohérentes à son âge, elle va au royaume de la bite pour faire l'amour. Mais le monde est gâté, les petites camerounaises. Vous faites des choses compliquées. Donc, dans le bureau, il y a eu autre chose même. Il n'y a pas seulement eu cette petite vidéo explicite. Il y a eu autre chose. Parce que c'est des gars pervers. C'est des gars qui a multiplié les expériences puisqu'ils voulaient faire ça avec moi. Je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, il me dit, oui, je suis à Paris. Je lui ai dit, ah, le court type s'est arrivé à Paris. Donc, même n'importe qui vient ici. Donc, il peut venir faire quoi à Paris? Donc, il a même le passeport. On lui a même donné le visa. Il travaille quoi? Je regarde la petite radio qui m'a dit qu'il va me recruter. Je lui ai dit, tu vois que je vais travailler? Si je veux faire de la radio, je veux créer ma radio. Les Camerounais se prennent même pour les qui? Dans les Camerounais, ils croient qu'ils sont les seuls à avoir les opportunités. Un Camerounais, lui-même, il sait qu'il est mal bâti, il est mal façonné. Lui, il veut draguer les vraies femmes parce qu'il a un peu d'argent qu'il a fait les combines avec ses amis. Et on sait les femmes qui ont l'argent. Si je vous fais de la radio, je crée ma radio. de la radio.